Alors je dois avouer que monsieur Henri Lovenbruck sur mon facebook book pardon a-t-il m'envoyer genre 250 messages en me disant ça serait bien que vous lisiez mon livre et je dois dire j'étais admiratif parce qu'au bout du 251e j'ai craqué en me disant je vais le lire et je vais me le payer ce mec parce que franchement tous les soirs avoir un petit message d'Henri Lovenbruck je veux dire c'est pas sacré mamie sur M6 je vais dire c'est pas non plus Miss France qui vient vous faire une bise avant d'aller vous coucher et j'ai lu ça me coûte de le dire mais c'est pas mal franchement ça me coûte de le dire et c'est vrai que c'est très 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 bien foutu et que ce type écrit très très bien qu'il est plein d'imagination que c'est un roman qui se passe au moyen âge avec ben voilà c'est en plus c'était pour le journal de la santé je l'ai pas fait parce qu'il m'énervait donc je le dis franchement mais bon je vais le faire parce que c'est tellement bien il faut être honnête avec les gens c'est l'histoire de quelqu'un qui est spécialiste dans les ongandes vous savez dans les plantes médicinales qui réussit très bien il va se passer quelque chose c'est à dire que dans sa maison il va trouver une pièce qui est bizarre où voilà il a l'impression que quelqu'un habitait là qu'il connaît qu'il connaît pas il va y avoir une enquête il va être poursuivi vous allez il va traverser toute l'Europe il va se retrouver au moyen-orient il y a plein plein de choses alors comme dit certains j'adore ça il ya une certes quête de soi même et de recherche philosophique voilà mais moi je suis très très raté donc c'est pas mon truc ça moi j'ai simplement vu une histoire géniale une histoire dans lequel vous êtes et qui raconte merveilleusement les histoires vous savez c'est le contraire de Rob grillé où on s'emmerde comme des rats morts pendant des sur 50 pages et là il vous fait quand même 500 pages vous vous ennuyez pas un moment alors je vais pas lui dire que je vais le relire une deuxième fois pour revoir la quête intérieure et la recherche de moi même d'ailleurs je ne tiens pas à me suicider parce que si je me recherche moi même j'ai pas trouvé grand chose et je vais passer beaucoup de temps voyez vous je voudrais pas aller je voudrais pas me redécouvrir avec le même truc alexandra de soublet dans la tête donc voilà on va pas se faire du mal surtout que je suis moins belle qu'elle voilà henry levenbruck l'apothicaire chez flammarion si vous aimez un bon roman historique un bon moment passé un truc bien écrit vous emmerderez pas si vous avez aimé le soleil sous la soie voyez bon vous passerez un bon moment le pilier de la terre c'est très très bien